Merci beaucoup, M. le Président, M. le Commissaire Vella, c'est un plaisir de vous revoir sur la terre ferme, cette fois, chers collègues. Cela commence comme une belle histoire. Au milieu des années 50, le plastique qui avait été inventé un siècle plus tôt a été une révolution, on peut le dire, une invention qui a tout changé, qui a changé les produits, qui a changé les quantités et qui a changé surtout nos comportements avec l'avènement du tout jetable. Cette histoire, aujourd'hui, on le voit, est en train de tourner au cauchemar. 8 milliards de tonnes produites en moins de 65 ans pour 6 milliards de tonnes de déchets, les chiffres donnent le tournis. Plus de 400 000 tonnes par an pour l'Europe seulement. Les océans sont devenus, on le voit partout, notre ultime poubelle et ils en meurent. Les images tournent en boucle sur tous les médias. Nos plages défigurés par les déchets, ces cormorants étouffés par des sacs plastiques, les tortues de mer dont l'estomac est colonisé par les morceaux de plastique, ces images sont insupportables. La Commission propose donc de couvrir les 10 objets en plastique jetable les plus trouvés sur nos plages, plus le matériel de pêche, soit ensemble, 70% des déchets marins. Et les 51 députés de la Commission de l'Environnement, qui ont soutenu mon rapport lors du vote, visent un objectif réaliste. Il faut le souligner, interdire ce plastique à usage unique. Là où les alternatives durables existent déjà, papier, bambou, verre, amidon de maïs, mais je ne vais pas toutes les citer, et donc stimuler en même temps l'innovation, créer des emplois en Europe. La Commission va jusqu'à parler de 50 000 jobs ici. Et puis pour le reste, mettre en place une série de mesures graduées, une obligation notamment pour les producteurs de prendre leurs responsabilités, l'étiquetage de certains produits difficiles à recycler, des campagnes de sensibilisation, et bien sûr, des mesures ambitieuses de réduction de la consommation de certains articles. En tant que rapporteur, j'ai souhaité, avec les rapporteurs fictifs, que je ne vais pas nommer tous ici, mais que je tiens à remercier très sincèrement pour l'excellence de notre coopération, et ce n'est pas juste une formule. Nous souhaitons donc rehausser le niveau d'ambition de la proposition de la Commission. À cet effet, nous avons ajouté trois produits à la liste originale d'interdiction. Elle est connue, celle-ci, les coton-tiges, les pailles, les assiettes, les couverts, les touillettes. En l'occurrence, nous ajoutons les emballages en polystyrène expansé, que l'on trouve notamment dans les fast-foods, les sacs oxodégradables qui se fragmentent sous l'effet de la lumière et participent donc à la pollution marine, et puis les sacs ultra légers. Ce sont ces sacs de moins de 15 microns, en maintenant, je le précise, une dérogation essentiellement pour des raisons d'hygiène. Et une remarque à ce sujet, une petite dégression, je n'ai clairement pas la même ligne de lecture que certains collègues qui, à coups de suppression, de dérogation, s'attaquent au cœur même de notre texte et tentent de sauver les assiettes ou les couverts fabriqués dans le sud de l'Italie ou les ballons allemands. Je fais une mise au point. Le texte ne prévoit nulle part d'interdire les ballons et de s'attaquer, comme je l'ai lu aujourd'hui encore, au plaisir des enfants. Ce type d'argument, c'est de l'euroscepticisme. Ce n'est pas dans le texte. Et j'y reviens à ce texte. Là où nous n'avons pas interdit, nous proposons un cadre juridique robuste, un calendrier pour réduire la consommation des récipients alimentaires et des gobelets. Le PPE dépose ici un amendement de plénière pour réduire immédiatement et de 25% la consommation de ces deux produits. J'y souscris complètement le signal envoyé aux États membres et le bon. Je suis opposée en revanche à l'amendement 122 qui exempte les PME complètement jusqu'en 2023 et ouvre la voie. C'est une évidence à tous les abus et aux optimisations légales. Pour les bouteilles en plastique, maintenant, à l'objectif de collecte séparée de 90%, nous ajoutons un objectif de contenu recyclé de 35% pour 2025. Certains champions du secteur y sont déjà. Pour les appareils de pêche, les filets, les cordes, etc., qui sont responsables de 27% de la pollution marine, c'est une priorité. Je renforce le texte de la Commission en m'inspirant ici des meilleures pratiques qui nous viennent de Norvège et d'Islande, des experts s'il en est. La Commission de l'environnement m'a également suivi dans ma volonté de mettre à bord ici la lutte contre les dégâts environnementaux du tabac. Je vise bien évidemment les filtres en plastique des cigarettes, c'est de l'acétate de cellulose. Un objectif de réduction ambitieux, moins 50% d'ici 2025, moins 80% d'ici 2030. Et nous confirmons enfin la responsabilité des producteurs en vertu du principe pollueur-payeur. Je conclue, M. le Président, les citoyens attendent de nous que mercredi nous adoptions la législation la plus ambitieuse qui soit contre les plastiques à usage unique. C'est maintenant, chers collègues, et c'est à nous qu'il appartient de faire ce choix, pour l'environnement, pour les générations qui nous suivent, et puis pour ces millions, ces dizaines de millions d'Européens qui sont mobilisés, qui nous observent et qui sont prêts à consommer autrement.